Et maintenant, place à notre interview de la semaine avec L'Île Fraîche. Séraphin Jamson, alias L'Île Fraîche, est né le 5 septembre 1990 à Léogane en Haïti. La Guadeloupe devient sa terre d'accueil en 2005. Il faut savoir que L'Île Fraîche est un auteur-compositeur, interprète et également un acteur. Il a eu l'occasion de jouer dans le film Dimanche 4 janvier, tourné en Guadeloupe. Mais on rappelle que sa passion première est la musique, sans oublier les voyages en seconde position. Ses influences musicales sont Lil Wayne et Barricade Crew. Il commença à chanter dans un groupe de musique qui s'intitule Embiscade et par la suite avec le groupe Freedom Number Run. Il collabore également avec Kérosène sur le titre Formidable et nous réserve pas mal de surprises pour l'année 2020. Afin de le suivre au plus près, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et tapez Lil Fresh. Afin de rentrer dans le monde de cet artiste à découvrir, je vous propose de le rejoindre sans plus tarder à l'Auberge La Vieille Tour au gosier. C'est parti ! Bonsoir Cariben Pulse, actuellement je suis en présence de Lil Fresh que vous connaissez déjà. Bonsoir Lil Fresh. Bonsoir à toi et bonsoir à Alizé Télévisions et bonsoir à tous. Alors Lil Fresh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler de toi ? Depuis combien de temps tu chantes ? Que tu es dans la musique ? Donc alors, déjà mon nom, mon prénom c'est Raphaël Jameson et le nom d'Antis, comme d'habitude, Lil Fresh, ça ne change pas. Pourquoi Lil Fresh d'ailleurs ? En fait Lil Fresh, ça vient pas de moi. Et c'est vrai qu'à l'époque, on m'a donné ce prénom-là, j'étais à l'école, ici en Guadeloupe, parce que ça fait déjà 15 ans que je suis en Guadeloupe, bien sûr. Et j'étais au lycée Riche Valmonalo. Et du coup, tous les matins, comme d'habitude, toujours fraîche pour arriver à l'école, il y a les amis qui viennent toujours, « Ah ouais, toi t'es fraîche, pas aussi mal, on a les chaussures, on a marché chouette. » Donc du coup, boum, le nom est arrivé comme ça. On m'a dit « Poum, mais t'es fraîche, Poum, c'est Lil Fresh, Lil Wayne. » À l'époque, j'aimais Lil Wayne et du coup, on m'a... Ça vient des filles ou des garçons ? Plutôt des filles, plutôt des filles, plutôt des filles. Après les gars, voilà quoi, vous savez déjà les gars. Donc après le nom reste, on m'appelle toujours Lil Fresh au lycée. Et voilà, c'était comme ça que ça a commencé. Merci à Rouma Hansen qui ont baptisé Lil Fresh et qui est aujourd'hui un grand artiste que je ne présente plus. Alors pour ceux qui ne savent pas, d'où tu viens, quelles sont tes origines, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors moi je suis d'origine haïtienne, je peux dire ça comme ça. Moi je viens d'Haïti et ça fait déjà encore 15 ans que je suis en Guadeloupe. Je viens exactement à Léogane, je ne sais pas si vous connaissez. On connaît Léogane. Donc c'est ma ville natale, du coup c'est là que je suis né. Donc voilà. Et là je suis en Guadeloupe et ça fait 15 ans avec mes amis, ma maman. Donc ma maman, elle m'a... À l'époque, pour parler un petit peu de Lil Fresh, Lil Fresh, c'était pas vraiment un artiste. Et il y a 16 ans, là, et moi j'étais plutôt, je faisais plutôt de, qu'on appelle ça encore des troupes théâtrales et tout. Parce que là où je suis sorti, dans notre petit quartier, on avait des amis et tout. Donc on avait décidé de créer une petite troupe théâtrale. Et dans la troupe, j'étais la seule personne, par exemple, le badiboy. Donc il veut dire... Badiboy. Bien, et tout, machin. Et après, un an après, ma maman, elle a décidé de me faire rentrer en Guadeloupe. Parce que tu sais, au pays, c'était pas vraiment ce qu'on attendait. Parce qu'on avait des problèmes connu, et tout, et elle m'a fait rentrer en Guadeloupe. Et là, quand je suis arrivé en Guadeloupe, en 2005, et en 2010, 2009, 4 ans après, il y a un ami à moi qui venait tout le temps à la maison. Et c'est toujours dans ma tête. Comment il s'appelait cet ami ? Et lui, c'est DJ Bordel. DJ Bordel ! Je t'envoie un petit bigote, mon frère. Et lui, il m'a proposé, comme si j'étais pas de la musique, c'est qu'il m'a dit, eh, vas-y frère, il y a un petit groupe de rap là, est-ce que t'aurais pas aimé faire partie ? Puis t'es ma chouette. Je lui ai dit, bof, c'est pas trop mon truc. Il m'a forcé, et j'ai été, j'ai regardé le groupe et tout. Et comme d'habitude, il y a le micro, l'estouemental, et j'ai commencé à faire un petit truc comme ça. Et c'est comme ça que ça a commencé, le groupe en biscades. Et jusqu'à maintenant, c'est toujours dans mon cœur, même si le groupe n'existait plus. On peut dire un grand merci à DJ Bordel, alors ? Bordel, le groupe en biscades, et les amis du groupe, notamment, il y a Novasi, il y a Big Jale, qui fait plus partie de ce qu'on fait, parce que lui, il est à l'église, Bigot, mon frère. Et on a aussi T. Whistley, on a James, on a pas mal d'amis qui faisaient partie du groupe. Mais après, un moment après, dans le groupe, il restait que moi parce que c'était vraiment difficile. tu sais, quand il y a un groupe, il y a toujours des problèmes et tout. Et c'est là, en 2012, je me suis lancée seule dans la musique. Et là, ça, tout a commencé pour moi. Voilà. Et tout a commencé pour l'île fraîche qui cartonne aujourd'hui sur les réseaux. Il a déjà fait pas mal de collaborations, dont avec Kérosène, d'ailleurs. Mais avant d'en venir à Kérosène, j'ai quand même quelques petites questions à te poser, justement pour ton attache pour la Guadeloupe. Justement, qu'est-ce que tu as ressenti au bout d'un mois, quand tu es arrivé en Guadeloupe ? Eh bien... Qu'est-ce qui t'a plu le plus, on va dire ? Ok, bon. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, et tout de suite, j'ai vu que c'était... Il y avait une différence, une différence, si on peut dire comme ça, entre la Guadeloupe et Haïti. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, wow, là, c'est comme si j'étais chez moi-même. C'est vrai que c'était dur au début, par rapport aux gens, tu sais quand tu es Haïtien, on t'appelle Haïti, machet chouette. De ce côté-là, c'était vraiment dur. Mais bon, après, pour mon entourage et tout, moi, je me sentais bien. Et jusqu'à maintenant, j'aime la Guadeloupe, j'adore la Guadeloupe. Je voyage tout le temps, les États-Unis, la France et tout. Vraiment, je ne me vois pas partie de la Guadeloupe. J'adore Léogane, c'est ma ville natale, c'est ma petite ville que j'adore. Ben, les gars, bon courage à vous. Je sais que ce n'est pas facile là-bas. Et moi, je suis ici, ce n'est pas facile aussi. Ce n'est pas facile non plus. Mais c'est vrai que c'est mieux. Mais bon courage, je pense à vous. Et je crois que bientôt, je serai là-bas pour m'amuser avec vous. Il ne sera pas tout seul. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas, les Léogane, on est avec vous, Léle Fresh. Cari Ben, pas le soir de la partie, je vous l'assure. En tout cas, moi, je te remercie parce que c'est que du pur bonheur pour nous, moi, je te le dis. C'est aussi d'être avec vous. Surtout, Alizé Télévision, parce que ça fait un moment que je regarde Alizé chez moi. Je vois que vous passez des trucs en Haïti, des journals, de la musique. C'est vrai qu'en dehors de Caraïbes, on a Caraïbes Hebdo. Et c'est vrai que la philosophie d'Alizé TV, c'est avant tout la Caraïbe, ensemble, ensemble. Oui, oui. Donc, j'aime ce que vous faites, les gars. Donc, continuez à vendre les cultures, par exemple, peu importe le pays. Donc, ce que vous faites là, ça va vous ramener quelque chose demain, si Dieu le veut. Voilà. Mais tout seul, on ne peut rien. Donc, c'est ensemble, ensemble qu'on va y arriver. Comme on dit chez nous, l'union fait la force, même s'ils n'ont pas pratiqué ça maintenant. Mais ensemble, ensemble, l'union fait la force. Tout à fait. En parlant d'ensemble, ensemble, que l'union fait la force, est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration avec Kérosène ? Avant tout, je salue mon pote Kérosène. On salue Kérosène au passage. Moi, c'est un projet. Donc, ce n'était pas vraiment difficile, mais pas facile non plus. Pourquoi ? Parce que, comme lui, c'est un gars, il n'a pas vraiment le temps. Il a tellement de trucs à faire. C'est de la part d'un pote à moi. Il s'appelle ? Il s'appelle Jean. Big up à trois gens, toujours. Un petit big up à Jean. Et pendant que j'étais chez moi un jour, il y a presque un an, et que j'ai reçu un message sur mon téléphone, sur WhatsApp, en disant que, « Yes, c'est le fait, ça fait, bah, posez-moi. Donc, je viens de dire, je suis un bâle pour vous la même, vous prenez la bonne pour vous. » Donc, je lui ai dit, c'est un criollet pour, voilà. Je lui ai dit, « Mais c'est quoi ? » Il m'a dit, « Ouais, j'ai... » Comme je travaille pour le père de Kérosène, et comme c'est un bon pote aussi, je lui ai proposé de faire un son avec toi. Je lui ai dit, « Ah bon ? T'es sûr que c'est mal, il va faire le son avec moi ? » Il m'a dit, « Mais oui, mais c'est mon pote, on parle bien, je suis toujours avec lui, mais tu es... » Et du coup, je me suis dit, « Putain, ah ouais, un son avec Kérosène, ce serait cool, ce serait bien, quoi. » Et après, je lui ai dit, « Mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu me mets en contact avec lui ? Comment on va gérer ça ? » Il m'a dit, « Ok, il n'y a pas de souci, il va voir ça avec Kérosène, et après, il va me dire. » Le lendemain, il m'envole un numéro de Kérosène, justement, et après, moi et Kérosène, on a commencé à parler et tout. Il m'a dit, « Il n'y a pas de souci, frère. » « Ouais, ça me fait ça. Ça me fera plaisir de faire un petit son avec toi. Je vais m'en parler de toi et tout. J'aime ce que tu fais. » Je lui ai dit, « Ah bon ? Mais c'est bien. » Et du coup, j'ai trouvé un son et je lui ai proposé pour qu'on puisse faire le son. Il m'a dit, « Ok, il n'y a pas de souci. » Donc, c'était dur pour trouver Kérosène, pour rentrer au studio. Parce qu'à chaque fois, « Alors, Kéros, tu fais quoi aujourd'hui ? On fait aller au studio ? » Il m'a dit, « Ah bon, je n'ai justement pas. Je n'ai vraiment pas le temps. » Donc, du coup, deux mois après, on a fait le son. On va dire que c'est ta détermination qui a payé ? Parce que si tu n'avais pas été derrière, derrière, peut-être que tu serais passée à côté de quelque chose. Oui, parce que moi, je n'aime pas abandonner. C'est comme ça que je suis. Je n'aime pas abandonner. Et après, il m'a proposé de faire un autre son, mais un petit tout posé pour attirer les gens. Moi, j'aime ce côté-là chez lui. Lui, malgré ce qu'on dit de lui, mais lui, c'est un gars vraiment, c'est un gars positif. Kérosène, franchement, big up. Moi, je ne m'attendais pas à sa frère. Jusqu'à maintenant, lui et moi, on est restés. De bons amis, après le son, après le clic, il est toujours là pour moi. Et moi aussi, j'envoie des petits messages pour lui. J'ai eu pas mal de propositions pour moi et Kérosène, par exemple. On m'a contacté de la Guyane, de la France. Est-ce que ça me dit de venir jouer ? Ils vont contacter Kéros pour voir ce que ça fait. Est-ce que ça peut le faire pour un spectacle ? Et j'ai dit, j'ai pas de soucis. Mais vu que bon, j'avais pas encore de manager, mais pour l'instant, j'ai un manager. Qui s'appelle comment ton manager ? C'est Blanc Lunaire, c'est attesté production depuis la Guyane. Là, pour l'instant, après l'album, parce que j'ai... J'ai un album qui est sorti. Alors, cet album, peux-tu nous en parler ? Comment s'appelle cet album ? Eh bien, l'album, ça s'appelle Polyvalence. Pourquoi Polyvalence ? C'est parce que je suis quelqu'un de Polyvalence, parce que je fais un peu de tout. Je confirme. Voilà. Donc, du rap, du zouk, un peu de compas, parce que j'ai déjà fait des collabos avec des groupes compas. Et d'Anne-Sol, comme Kéros et Naïdi, et un peu de tout, quoi. Eh bien, il est l'heure de se quitter. Lille Fraîche, vraiment, merci pour ce partage. Merci à vous. Comme d'habitude, on ne les laisse pas repartir sans un petit acapella. Une dédicace pour moi, pour Caribbean Pulse. Maintenant, je te passe le mic et tu nous chantes. Je chante un petit truc que je commence. En fait, un son que j'ai fait pour la Guadeloupe, mais c'est pour qu'on sortira. Fais attention. Et justement, je devrais faire le feat avec un artiste de Guadeloupe, M. Sadik, Bigop à Trois-Frangères. Oui, on a parlé sur ça. Mais on verra ça pour après. Donc voilà, le son, c'est... Gwadadadada, nous aime ou, Gwadadadada, ou chargez l'amour en ce bel pays qui sont pas rati, yonon, palesté péris, yonon. Au Gwadadad, il y a des papillons qui posés à siflés. Bel l'omè et bel rivière montés à la soufrière. Où n'y a des quoi pour son nom rêvé. Mais si ça, j'ai bel chivé, ça qui a fait que moi malheur qui j'ai ou kadrivé. Bigop, bigop, bigop. Merci à Christelle qui m'a invité pour cette interview et merci à Alizé. Merci aussi à Caribbean Pearl. C'est vrai qu'on est. Travaille la cafette. On travaille. Caribbean, Haïti, nous l'a à Gwadadad. J'espère que vous avez apprécié ce partage avec l'île fraîche. Je vous propose de regarder tout de suite le clip de kérosène en feed avec l'île fraîche. Formidable. Femmes..! High level studio Please put the legs Fertina Polyivalence Fresh to fresh Whou! Wow, qu'est-ce 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 qu'est-ce? Sous-titres par Jérémy Diaz